Je suis très, très colérique. C'est vrai ? Oui, je suis très colérique. Ça ressort énormément. Je suis cible-couturier, j'ai 33 ans, et je suis professeure d'histoire-géographie, et en même temps, je fais du tir au pistolet. Je fais du tir depuis que j'ai 9 ans. Et pourquoi si jeune ? Je ne sais pas, un besoin de sport individuel, pour pouvoir m'exprimer, etc. Et puis, la chance que papa faisait du tir. Donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Ça me permet de sortir du basket que j'étais en train de faire. Et là, ça a réussi tout de suite. J'ai fini au championnat de France dès ma première année. J'ai eu une médaille de bronze cette année en équipe mixte, avec un de mes coéquipiers. Avant le Covid, j'ai réussi à faire une finale au championnat de France. J'ai eu 8e, 3e au scratch. Donc, c'était grand plaisir. Je ne suis pas quelqu'un de stable, de manière générale. Donc là, de voir vraiment tout l'autre en place pour être le plus stable possible et ne pas bouger, c'est très, très compliqué. C'est peut-être ce qui est le plus compliqué pour moi, d'ailleurs. Parce que je suis hypérative dans la vie, de manière générale. Et forcément, ça se ressent aussi sur le pas de tir. Je suis très, très colérique. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Je suis très colérique. Ça ressort énormément. J'ai beaucoup de mal à me calmer. Le tir me permet justement de... On souffre, on se détend et on repart. Dès que j'ai un élève qui me pose une question pour la quatrième fois, etc., On respire un bon coup, on se calme et c'est bon, on est reparti. On arrive à être beaucoup plus détendu. Honnêtement, j'aime bien les armes récentes. Je suis beaucoup moins intéressée par les armes du passé, étrangement. Je ne sais pas, mais j'ai besoin d'être sûre que ça m'apporte des points quand je tire, que le résultat soit très bon en cible. Donc, je sais que c'est un peu moins le cas avec les armes plus anciennes. De fait, là, je suis très, très dans la modernité. Donc, c'est une arme, simplement, à air comprimé. Donc, on a une cartouche d'air comprimé qu'on gonfle avec des bouteilles de plombée ou un compresseur. Et on tire simplement des plombs. Des plombs comme à la vogue, en fait. On est sur une arme qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on se fait d'un pistolet habituellement. Ça ne ressemble pas à une arme de gangster, etc. Ce qui fait qu'on a une vision un petit peu différente, beaucoup plus ludique, en fait, qu'effrayante, j'ai envie de dire. J'ai un rapport avec mes élèves très basé sur l'humour. J'aime beaucoup faire des blagues, etc. Donc, on entend, ça peut être, à la limite, les mecs de, quand ils lancent mal une cartouche à un voisin qui en avait besoin, par exemple, en disant que moi, je ferais bien mieux. Mais il n'y a pas de remarques spécifiques. Je tiens beaucoup. J'ai attendu pendant longtemps de pouvoir me faire un tatouage. Je me suis dit qu'il fallait que ce soit quelque chose qui me représente vraiment. Et je pense qu'en fait, il n'y a rien qui me représente plus que le côté de tir. Et c'est ma passion, en fait. C'est moi. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi.